et si l'été était la meilleure saison pour développer ton business je veux profiter de cette session aujourd'hui pour peut-être me présenter un petit peu parce que tu ne me connais peut-être pas si bien que ça ou peut-être que tu me connais depuis des années mais peu importe ça fait maintenant 12 ans que je suis entrepreneur ça fait trois ans qu'on accompagne les coachs spécifiquement et notre passion notre mission c'est d'aider les coachs alors que ce soit les coachs qui sont thérapeutes ou coachs qui sont en plus formateurs ou consultants peu importe mais en tout cas on accompagne les coachs et uniquement les coachs et j'ai mis du temps avant de me spécialiser dans cette niche entre guillemets avant j'ai aidé un peu tout le monde mais quand j'ai découvert il ya quelques années la puissance du coaching en me faisant coacher je me suis dit mais je peux faut qu'un maximum de gens découvrent ça pourquoi parce que quand j'ai découvert ça mon chiffre d'affaires a doublé triplé immédiatement pratiquement parce que j'ai vu que mes blocages étaient d'ordre mentaux et pas stratégique et mon encore moins tactique moi je suis un expert en marketing et en communication et mon chiffre d'affaires ne le reflétait pas ça montre bien que le secret de la réussite n'est pas dans le marketing et dans la vente et moi ça fait 12 ans que je suis entrepreneur et je suis pas encore millionnaire mais c'est dans le déblocage de nos croix en ce limitante dans la confrontation de nos peurs et dans notre capacité à trouver des solutions pour réfléchir comme un entrepreneur et c'est fort de cette expérience même si je suis loin d'avoir tout découvert attention parce que de toute façon je continue à me faire accompagner donc ça montre bien que évidemment j'ai toujours besoin d'apprendre parce que je me suis passionné pour le coaching et c'est pour ça que je suis là en train de te proposer cet audio notamment allez let's go aujourd'hui du coup je voulais te parler de la saison de cette saison à si particulière qu'elle qu'elle était alors il ya des inconvénients à cette saison là et tu les connais donc je pense passer mon temps dessus ok mais bon je très rapidement un oui il ya globalement moins d'activité surtout si tu es dans du bit subi par contre j'aimerais aussi que tu vois les choses autrement parce que l'été ça dure trois mois lors de questions que tu mettes en pause ton business pendant trois mois tu comprends bien ce à moins que tu sois millionnaire et quand bien même tu es millionnaire je pense pas que tu as envie de mettre en pause ta contribution pendant trois mois donc la première opportunité c'est que tes concurrents sont en vacances tous tes concurrents ne sont pas en vacances et ils ne sont pas en vacances trois mois mais globalement tes concurrents sont en vacances donc il ya moins de bruit entre guillemets ton attention l'intens l'attention que tu peux avoir sur le web est plus grande quand avant tu faisais une publication était en concurrence avec 100 publications qui étaient publiés durant la même heure bah aujourd'hui tu as peut-être que cinq ans de publication donc ça c'est une opportunité en soit la deuxième opportunité c'est que c'est aussi une saison où les gens sont plus décontractés sont plus ouverts et si tu t'y prends bien avec une communication adaptée d'ailleurs en toute transparence c'est pour ça qu'on fait ce summer camp dans un format plus décontracté parce que aussi bien nos prospects que tes prospects bas sont peut-être peu un peu plus à la plage en matin un peu plus tranquille donc si je commence à te dire allez les cinq étapes pour doubler ton taux de d'inscription à ton webinaire bon tu vois tu vas dire ok ça l'a intéressant je sauvegarde j'écoute en septembre bah c'est pareil pour toi cette saison là peut être une opportunité pour toi et ton business si tu communiques d'une façon différente et puis la dernière opportunité que j'ai envie de te partager aujourd'hui c'est que peut-être que toi aussi tu es dans une énergie nouvelle dans une énergie différente j'ai des clients qui me disent que en fait l'été c'est là où ils sont le plus productif parce que c'est le soleil c'est la saison c'est plus d'énergie alors que l'hiver c'est triste donc si tu ne profites pas d'une saison où tu as plus d'énergie et que tu mets le paquet l'hiver quand il fait froid et où tu es un peu plus déprimé tu comprends bien que tu ne vas pas capitaliser sur les moments où tu es le plus en forme et le plus en énergie et du coup c'est juste dommage donc je t'invite vivement à profiter de l'été pour work hard après avoir play hard ou avant c'est à dire que quand tu seras en vacances soit pleinement vacances mais genre décroche vraiment genre consulte pas tes emails mais un message d'absence comme quand tu étais salarié où tu l'es peut-être encore avec un message d'absence et c'est ok c'est ok alors je connais pas exactement ta vie il ya peut-être quelques exceptions mais je suis sûr que tu peux te déconnecter bien plus que tu ne l'imagines et c'est peut-être une histoire d'amour de soi ce qu'à un moment donné tu t'aimes autant comme on en a parlé il ya quelques jours où est-ce que tu aimes tes prospects où tu t'aimes mais pas suffisamment et du coup tu vas privilégier tes prospects et tes clients donc voilà je t'invite à déconnecter un maximum et à play hard mais par contre avant et après les vacances s'il te plaît soit tu travailles et tu vas fond soit repose toi encore une semaine on va voyager va profiter va regarder la série netflix que tu n'as pas regardé depuis six mois et que tu parce que tu n'avais pas le temps mais par contre n'installe pas devant le bureau avec bon je suis un peu fatigué je vais faire des choses plus simples je vais faire des choses différentes et je vais juste écrire un livre et juste crée du contenu pour publier dans trois mois et puis je vais organiser structurer ma journée pour être plus efficace dans six mois non soit dans une action aussi ok parce que tout ce que je t'ai dit avant il y a rien de mal c'est des choses que je fais ces choses que j'aime écrire un livre c'est le truc que je kiffe un des trucs que je kiffe le plus au monde en tout cas professionnellement donc je suis pas en train de te dire ne pas faire ça mais fais pas que ça mais pas en pose ton business en mode jachère pendant trois mois non vas-y il ya des prospects qui ont besoin de toi il ya des prospects qui veulent travailler avec toi c'est aussi le moment de faire des webinaires oui il y aura moins de monde et alors c'est le moment de faire des lives oui il y aura moins de gens qui vont te suivre en direct et alors c'est le moment d'envoyer les emails ok ton taux d'ouverture va diminuer et alors c'est pas grave vas-y parce que tu as un message à faire passer tu as des gens à aider tu as des gens à inspirer et ta communauté a d'une certaine manière besoin de toi je sais pas pour toi mais moi quand j'étais écolier disons que j'ai grandi dans un milieu pauvre où les vacances mais on partait pas en vacances et pour moi c'était dur et puis il n'y avait pas de technologie il n'y avait pas internet donc pour moi c'était dur l'été c'était deux mois où je faisais rien et mes profs me manquaient mes camarades me manquaient et c'était nul bon j'exagère peut-être un peu mais pas tant que ça non plus vraiment je faisais rien l'été et ben tu sais quoi pour certains de tes prospects pour tes certains de tes clients ta communauté c'est pareil le soutien que tu leur offres les trois autres saisons de l'année ils en ont besoin l'été peut-être même plus que d'habitude parce qu'ils se comparent ils sont en mode tout le monde est en vacances et lui ou elle est seul dans sa chambre en train de pleurer en fait donc vas-y c'est le moment d'aller aider les gens qui ont besoin de toi et mon invitation pour toi c'est de nous tenir au courant dis nous ce que tu as entrepris en commentaire on est ravis on serait ravis et curieux d'entendre ce que cette première semaine de summer camp fait déjà comme différence dans ton business je te souhaite le meilleur je crois en toi je te dis à bientôt et